Bonjour, bonjour à tous. En France, une pénurie de carburant potentiellement explosive. Du nord au sud du pays, les mêmes scènes se reproduisent. Des stations fermées, d'interminables files d'attente, des prix ont haussé le moral en berne, écrit la Libre Internationale. Et les pénuries qui frappent ces stations-services françaises ne rendent pas seulement difficile la vie des automobilistes, elles sont aussi dangereuses sur le plan politique pour le gouvernement, souligne la presse. En France, les grèves dans le secteur pétrolier se poursuivent donc et les files d'attente s'allongent à la pompe. Titre The Guardian, à la suite de la reconduction du mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant français, lancés il y a une dizaine de jours chez Total Energy et SO ExxonMobil, les grèves ont entamé plus de 60% la production des raffineries françaises, note pour sa part Ouest-France. Le président français, Emmanuel Macron, a appelé les parties prenantes à prendre leurs responsabilités. Le blocage, ce n'est pas une façon de négocier, a-t-il critiqué. En tout cas, un début de semaine délicat, difficile pour l'exécutif français qui voit s'ouvrir en parallèle deux dossiers explosifs au Parlement, le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et la réforme de la police au Sénat.